Bravo, 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 ne me parlez pas, oui on a fait un bon match, l'équipe a été exceptionnelle, ouais, mais au final, on n'a pas gagné, on n'a pas gagné, salut les amis, encore une fois, bienvenue à tout le monde, on va regarder le but, le but du match donc, Sénégal-Alzérie, et après les gars, on fait le debrief. Allez, coupera pour les dalles derrière, allez, m'arrête, on tirer le coupera. Oui, c'est ça, c'est ça, comme d'habitude, comme d'habitude, c'est ça, c'est ça, on a perdu, on a perdu pour la première fois au stade Abdoulayeouad, c'était un match exceptionnel, le match exceptionnel, le match tant rêvé par les Sénégalais qui ont fait le déplacement au stade Abdoulayeouad, qui était plein, au fil donc du match, au fil du match, le stade était plein, mais à partir de là, les gars, on a vu une équipe sénégalaise à la première période qui a été exceptionnelle, on a eu beaucoup de casse, et je l'ai dit, je l'ai dit, attention, on rate trop, et à la deuxième période, si l'Alzérie marque, c'est fini tout pour nous, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé ces amis, je l'ai dit encore une fois, encore une fois, je l'ai répété encore une fois, nous, on ne tire pas de leçons, on ne tire pas de leçons de ce qui s'est passé la dernière fois, on est là, on fait la grosse tête, on parle d'ici, on passe là, on a dominé, mais après, on a dominé après, la première période, regardez, l'équipe a été exceptionnelle, on a combien d'occas, on devait mener 3-0 ou 4-0, on a raté ces occas comme par-ci, on a raté des occas par-là, oui, c'est le football, on rate des occas, mais c'est insuffisant, on parle du Sénégal, c'était un match amical, on se prépare pour la Cannes, et là, on joue à domicile, là, on joue avec les Sénégalais, le public est venu nombreux, les gens sont là pour regarder du beau football, et là, on le propose ça avec des occasions, on a l'impression quand même que c'est des gamins qui jouent, même si Lamine Kamara, le joueur qui a 18 ans, il est rentré, il a été exceptionnel, exceptionnel, on va parler quand même de 5 joueurs tout à l'heure, on va parler de 5 joueurs, mais ce qu'on a vu, les gars, c'est insuffisant, c'est insuffisant, c'est insuffisant, voilà, on a eu des occas, oui, certains vont dire, on a eu des occas, mais on n'a pas marqué, on n'a pas marqué, on retient le résultat, le résultat, c'est que l'Algerie a battu le Sénégal encore une fois, quatrième défaite pour Alip Sissé, Bel m'a dit, Alip Sissé, toujours Bel m'a dit, à partir de là, les gars, il faut quand même qu'on se dise la vérité, on a une superbe équipe, mais notre équipe n'est pas réaliste, c'est la même chose, c'est toujours, on ne tire pas de leçons au passé, toujours la même chose, nos équipes n'ont pas, l'équipe sénégalaise n'est pas réaliste, regardez ce qui s'est passé en 2019, c'est la même chose, c'est le même match, on dominait mais on ne marquait pas, regardez contre le Cameroun en 2017, c'est la même chose, la finale, on a réussi à en gagner en finale, on a eu combien d'occas, on ne marque pas, et là, aujourd'hui, problème de finition, on a beaucoup d'attaquants qui marquent, mais là, c'est médiocre, deuxième période, regardez, on n'a même pas eu une occas, on a eu des occas France, contrairement à la première période, même si on a eu beaucoup d'occas à la première période, regardez quand même à la première période, l'équipe, ça marchait quand même, il y a eu des occas, de part et d'autre, mais à la deuxième période, les gars, c'est complètement, l'équipe a été busculée quand même par cette équipe alzerienne, sur le côté droit, Atal a bouffé Sadio Mane, Sadio Mane est inexistant dans ce match, aujourd'hui, on part Matarsar qui s'est sersé quand même, je comprends quand même par rapport à son positionnement, il avait vraiment du mal à retrouver, donc, il avait vraiment du mal à retrouver quand même du repère, Patessis, il est trop lent, c'est un joueur exceptionnel, mais il est trop lent, il est trop lent, il a fait le ballon rapidement, et regardez, encore une fois, la défense a été exceptionnelle, Abdou Diallo, son soir, pour moi, le changement d'Abdou Diallo est trop tardif, pour moi, Jacobs devait rentrer rapidement, Abdou Diallo, c'était un bon défenseur, mais offensivement, il n'aidait pas Sadio Mane, il n'apportait pas quand même cet apport offensif, et là, on l'a senti dans ce match, on a senti que l'apport offensif d'Abdou Diallo n'était pas extraordinaire, on l'a vu, Sadio Mane avait vraiment du mal à galérer à face à Atal, parce qu'il n'y avait pas 11 joueurs qui débordaient sur le côté gauche, Pap Matarsar le faisait, donc, à la première période, tu vois, Navema, il n'y avait pas cette complémentarité entre Sadio Mane et Pap Matarsar, il y avait ce problème-là, à l'SUC a sensé ça tardivement, il faut le dire quand même, et si on regarde aujourd'hui, je l'ai dit, la défense, ta faute, Moussa Nja raté, était exceptionnelle, Khalidou Koulubel, la même chose, Ganegui a fait son match, Pap Matarsar, il n'avait pas de repères, mais il n'était pas mauvais quand même devant nos attaquants, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, Nombre d'occas raté, Nicolas Jackson, donc, on a vu, à la première période, il s'est démarqué de part et d'autre, il n'était pas, il n'était pas entré, donc, dans son match, il ne jouait pas, il n'était pas dans l'axe, il n'était pas présent, il s'est démarqué toujours pour venir serrer sur la balle, c'est-à-dire, maintenant, il voulait dribler 4-3 heures, donc, sur le côté droit, il est Mandiaï, c'est à l'image quand même de sa saison avec Marseille, donc, là, aujourd'hui, il va falloir, c'est un match qu'on doit tirer de leçon, on doit tirer de leçon par rapport à ce match, parce que là, les gars, ce n'est pas normal, l'Algérie, c'est notre bête noire, mais là, les gars, ce match, on ne devait pas le perdre, on ne devait pas perdre ce match, on ne devait pas perdre ce match, on ne devait pas perdre ce match, après, on retient les résultats, j'avais dit ça, j'avais dit ça à la mi-temps, vous étiez nombreux à là, Ali et Liman, tu racontes quoi, je l'ai dit, les gars, si on continue comme ça, on va perdre ce match, les nombres d'occasion qu'on a ratés, ce n'est pas normal, et au final, on retient, quelle est l'équipe qui a gagné, c'est l'Algérie qui a battu le Sénégal, encore une fois, je suis désolé, les gars, je suis fâché, je ne suis pas content, il y a certains qui vont dire, ouais, c'est un match amical, c'est un match de préparation, mais après, on perd à domicile, vous ne rendez même pas compte, les gars, les uns qui se sont déplacés pour venir regarder, quand même, l'équipe nationale, et on perd à domicile, on n'a pas fait le déplacement au Rwanda, l'équipe s'est bien préparée, et là, aujourd'hui, on ne gagne pas, oui, on parle du store, soit tu gagnes, soit tu perds, mais après, si l'Alzérie, quand même, l'Alzérie a fait un beau match, l'Alzérie, quand même, a été exceptionnelle, mais les gars, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, si on perdait, si on perdait, quand même, et l'équipe n'a pas fait un match, on n'a pas eu d'occasion, on accepterait, mais là, aujourd'hui, regardez le nombre d'occasion, les nombres d'occasion qu'on a eues, malheureusement, on a perdu, certains vont venir avec, nous parler quand même, mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué, je suis dégoûté, je suis dégoûté, comme vous, vous êtes frustrés, vous n'êtes pas contents, donc là, ça montre carrément que la canne, va être compliquée, la dernière canne, la dernière canne a été quand même, clément pour nous, on n'a pas eu quand même des adversaires, donc de taille, donc à partir des huitièmes, des quarts et demi-finales, une finale, on a eu seulement l'Égypte, resté au Burkina Bé, resté quand même au Quatre-Versiens, resté au Guinée, la Guinée équatoriale, mais quand même, contre l'Égypte, c'est qu'il y a donc sorti les grandes nations, nous, on est là, ça montre carrément, on a vraiment des difficultés, on a battu l'équipe brésilienne, mais là, c'est compliqué, là, c'est compliqué, je n'ai pas dit que l'équipe est nulle, je n'ai pas dit que les joueurs sont nulles, mais offensivement, l'équipe n'est pas réaliste, l'équipe sénégalaise n'est pas réaliste, et ça, ça compte, ça compte énormément, ça compte énormément, énormément, ça rappelle encore une fois, contre l'Angleterre, même si l'Angleterre était supérieure, on avait eu nos casques, même pour marquer, malheureusement, on passe à côté, toujours la même chose, l'histoire se répète, mais je suis désolé encore une fois, si on veut vraiment aller loin, aller défendre notre titre, on a gagné la canne, mais je le dis encore une fois, on avait un parcours, contrairement, notre parcours est différent, par rapport au parcours de l'Égypte, mais là, c'est abusé, là c'est abusé, je suis désolé encore une fois, merci à toutes les personnes qui étaient là, merci encore une fois, ses amis, allez là, on se donne rendez-vous prochainement, pour d'autres vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.